Elle a fait une réception exceptionnelle pour les amis de son mari, pour la famille et ça nous va tout droit au coeur. Je pense que Christian va la redoter de nouveau. Mais on sera ensemble, vous allez m'accompagner. Je dis à refaire, c'est appétissant. On a lancé l'année de la plus belle manière. Quand je viens ici, tu me vois ça ne te dérange pas? Non, ce n'est pas ce que vous prenez. Eh Seigneur, j'ai pris le fou de la famille. Ça te dirait qu'on fasse un texte de mariage? Quoi? Et puis c'est quoi un texte de mariage d'abord? Un texte de mariage c'est-à-dire que... Tu sais ce que ça veut dire? Il y a encore de nombreux gars à connaître. Tu vois, j'ai sauté avec un albinos. Tu sais qu'on m'a soumis au juif pendant l'année. Qu'est-ce que mon ex aimait? J'ai dit chérie, est-ce que tu as remarqué que je suis toujours à genoux? Donc tu ne dois pas me porter sur la photo le jour de notre mariage. Tu me dis, je pars tout de suite. Non! Je suis marié maintenant. Tu n'arrives pas à imposer ton choix à ton fils? Et pourtant j'ai sa mère. Après plusieurs co-métrages, vos idoles Suzanne et Christian vous reviennent cette fois-ci encore plus fort que jamais avec votre série test de mariage. Mensonges, arnaques, impunité, infidélité, trahison dans une seule série de 32 épisodes. Au final, seul l'amour triomphe. disponible sur votre chaîne YouTube. Suzanne et Christian TV. Restez scotiers. Je suis déçu de toi. Ma famille, j'espère que vous allez bien. Et même si ça ne va pas, même si ça ne va pas, ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Les gars, ça va aller ce matin. Je suis très très heureuse d'avoir une communauté aussi extraordinaire. Je vais lire le commentaire de cette dame. Vraiment dans la vie, on ne connaît jamais tout. Je n'avais jamais imaginé une équipe que ma grande mère paternelle. C'est vrai, je n'avais pas encore réalisé. Elle n'est jamais venue ici chez moi. Au moins une seule fois, elle n'est jamais venue ici. Aïe, 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 aïe. C'est quand même fort, hein. C'est fort que je n'ai pas encore eu à inviter ma grande mère paternelle ici chez moi au moins une fois. Et c'est dans votre commentaire, sur une des vidéos. Voilà, laissez-moi lire son commentaire. Elle s'appelle... Je suis Rabiatou. Et ma fille, c'est Salma. Quand je suis tombée enceinte, je suis tombée sur votre vidéo. Et depuis, je suis calée. Je vous suis depuis bétois. Je voudrais savoir si votre grande mère paternelle est déjà venue chez vous, Suzanne. Oui, je n'ai pas encore vu la vidéo. Prenez vos cœurs. Aïe, 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 aïe. Je vous mets le commentaire à l'écran d'ailleurs pour que vous puissiez voir vous-même. Quand j'ai lu ce commentaire, Seigneur, quand j'ai lu ce commentaire, je me suis dit, vraiment, pour de vrai, pour de vrai, je n'ai pas encore eu l'idée. Je n'ai pas encore eu l'idée. Mais c'est quand même curieux que, dans la vie, chaque jour, on apprend. Chaque jour, on découvre. Chaque jour... Je vais profiter de l'occasion, les gars, pour vous dire, si vous regardez ma vidéo, à chaque fois, nous sommes déjà une famille. Vous voyez quelque chose dans la vidéo que vous voyez que je n'ai pas encore eu à faire et vous pensez que c'est important de le faire. Dites-moi dans les commentaires, s'il vous plaît. Parce que cette fois-ci, ce conseil que vous m'avez donné, c'est un conseil pour vous. Et dans cette vidéo d'aujourd'hui, je ne vais pas me contenter seulement à inviter ma grand-mère patinée d'ici chez moi. Pour la toute première fois, elle va venir voir ma maison de ses yeux. Pour la toute première fois. Je ne dois pas me contenter seulement à amener ma grand-mère patinée chez moi, afin qu'on puisse voir quelle sera sa réaction en arrivant et tout et tout. Parce que je suis sûre qu'elle ne peut même pas s'imaginer que la maison de sa petite fille est comme ça. Elle ne peut même pas s'imaginer. Donc du coup, je me dis que... Prends mon bébé, prends. Les fruits sont bons pour la santé, n'est-ce pas? Alors... Donc je me dis que... Je vais profiter dans cette vidéo d'aujourd'hui également pour vous montrer quelque chose de très important qui concerne la culture africaine. Toutes personnes qui ont la peau noire. Même ceux qui n'ont pas la peau noire, je crois que ça va concerner. Beaucoup de personnes vont se retrouver là-dedans. Parce que je vais vous montrer quelque chose de très fort dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc les gars, je suis en train de jeûner avec la pastèque, avec la papaye, tôt, tôt, tôt le matin. Parce que dans la précédente vidéo, j'ai mangé que les fruits. Et... J'ai préparé. Après, je n'ai plus envie de manger. Évidemment, quand je suis préparée, je n'ai pas d'appétit. C'est toujours comme ça, même quand je suis enceinte. Dès que je finis un repas, je n'ai pas d'appétit là-là pour manger. Donc du coup, j'ai mangé que les fruits la journée précédente, hier. Et aujourd'hui, je me suis retrouvée avec une famille. Donc je mange les fruits pour remonter un peu le pic. Avant qu'on aille à l'attaque. La famille, avant d'embarquer, avant d'entrer dans la voiture, je vous montre quelque chose. Je vous ai dit que je devais... Pendant cette vidéo, où ça concerne... Comment vous avez appelé ça dans cette vidéo ? Vous avez appelé ça le matriage. Ouais. Euh... Donc j'ai profité pour vous montrer quelque chose de très très important. Donc voilà. J'ai une goutte comme ça avec moi dans la voiture. Une goutte de vide. Une goutte de 50 litres. Une goutte de 50 litres. C'est une goutte à ma mère. J'ai apporté un gouttelais aussi. Là, 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 vous n'allez pas encore comprendre. Donc, restez scotchis. Vous allez mieux comprendre au fur et à mesure que la vidéo va avancer. Donc... Les amis, bye bye ! Bye bye ! Goodbye ! Goodbye, baby ! Euh... La famille, vous venez de voir les enfants là-bas. Ils étaient comme ça au bord... Au bord du marigot. Euh... Au village, généralement... Le marigot, les rivières... Bon, je ne sais pas trop la différence entre le marigot, l'art et la rivière. Ce que je sais, c'est que... Euh... Chez nous, on avait plutôt l'eau de... On a plutôt l'eau de souce chez nous. Là où je suis née, là où j'ai grandi. L'eau de souce. Et l'eau de souce, maintenant, découle de chez nous, maintenant. Et continue, écoule et continue dans des longues distances. Et maintenant, il y a des endroits où, quand on s'arrête maintenant, on voit l'eau qui coule, qui ne tarit jamais. Et cette eau vient de chez nous. Donc, je me dis que l'eau qui coule, donc, on appelle ça la rivière. Et cette rivière-là provient des souces. Je ne sais pas si je ne me trompe pas. Donc, généralement, ces eaux-là ne tarissent jamais. Parce que la souce, elle coule même quand c'est la saison sèche. Même quand il n'y a pas d'eau dans les autres endroits. Donc, vous avez vu le bidon derrière, là. Je ne sais pas par où je vais commencer pour vous expliquer ça. Mais en tout cas, je vous laisse d'abord avec les images de la route. OK, on s'en prend, je te dérive. Pour la famille, tout à l'heure, on était en train de traverser, je ne sais pas, une rivière, une coude d'eau qui était un peu pareille comme ça. Les gens étaient en train de laver toujours les habits. Parce que ça, c'est une journée, ça, c'est un week-end où les gens ont généralement le temps d'aller au marigot laver les habits. Et de là-bas, je ne me suis pas arrêtée parce que ça, c'est l'eau, comme je vous ai dit, qui vient de chez nous. Je ne sais pas si je vous avais peut-être parlé de ça dans une des vidéos. Donc, ça, c'est mon eau en fait. Ça, c'est l'eau qui a baissé mon enfant. Ça, c'est l'eau que j'ai bu qui m'a fait grandir, qui m'a vu naître. Et ça serait vraiment un collège pour moi de venir plutôt cruiser cette eau-là. On a fait, généralement, cette eau chez nous, chez Mwokom. Bon, Mwokom, je ne sais pas comment on va vous expliquer ça en français. Bon, voilà un peu comment ça se passe. Vous voyez les arbres qui sont tout au long. Je vais vous amener un peu, on va visiter. Les arbres qui sont tout au long là, ce sont généralement les arbres médicinales très prisés. Et ces arbres-là, maintenant, les feuilles de cet arbre, maintenant, ça tombe dans l'eau au fur et à mesure. Et ces feuilles d'arbres-là pourrissent. Et ça fait ça à longueur, toute saison, tout moment, non-stop. Et ça fait en sorte que l'eau qui ne passe pas là, c'est un peu comme un remède en fait. C'est pas juste de l'eau tout fou comme ça. Mais c'est quelque chose de beaucoup plus profond que vous ne pouvez vous imaginer. Donc c'est un peu la raison pour laquelle j'ai pris carrément une grande goutte d'eau. Parce que je vais m'en puiser une bonne quantité. Et je vais vous expliquer au fur et à mesure qu'est-ce que je vais en faire. Et pourquoi est-ce que j'ai puiser cette eau-là. Donc pour l'instant, je ne veux pas tout vous dire d'un coup comme ça. Je vous laisse d'abord assimiler un peu, un peu. Un peu, un peu. Donc on prend la goutte. Et on va à la chasse. La chasse à l'eau potable. Parce que j'aurais dû choisir une heure de la matinée comme 5 heures. Oui, il n'y a encore personne à l'eau. L'eau devait être beaucoup plus potable. Donc là, maintenant, on lave les habits. Mais comme l'eau descend non-stop, ça balaite, c'est-à-dire comment on dit ça. En hauteur, il n'y a pas. Ça ne remonte pas en fait. Ça descend plus tôt. Et tu, j'arrive à bien expliquer. Je te bats. Je te bats. Le plus important, c'est que le message soit véhiculé. Lola, le goût de ça. C'est tellement frais. C'est... Donc au fond, comme vous voyez là, au fond, il y a la latérie. Et là-bas, il y a le feuillage. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Elle est comment? Elle est frais. Elle est connectée à la nature. Ah oui. Donc au fond, il y a la latérie. Ça veut dire qu'au fur et à mesure, l'eau se filtre automatiquement. La famille, comme je vous l'ai expliqué tantôt, l'eau se filtre automatiquement. Bon, en haut là, il y a plus personne qui lave les habits. Parce que quand on était petit, avec ma copine Honorine que vous avez vu dans les vidéos, on pêchait les poissons en fait. On quittait de là où la source découle. On pêchait les poissons jusqu'ici. Et pendant qu'on pêchait les poissons en haut, eux, ils ne pouvaient pas avoir de l'eau ici en bas. Parce que quand l'eau arrivait, c'était un peu sale. À chaque fois qu'on pêchait les poissons, les tontons qui lavaient les habits ici, venaient là-bas nous chasser. Donc du coup, en haut là-bas, juste pour vous dire que je connais le trajet en fait, jusqu'au point de départ de la source. Donc il y a personne qui lave les habits en haut là-bas. C'était pas possible. C'est peut-être plutôt en bas là-bas que les gens puissent l'eau. Mais les habits qu'on lavait ici, le temps que ça arrive là-bas, c'est déjà filtré. Parce qu'il y a la théorie dans l'eau également. Il y a tous les éléments de la nature qui préservent le bien-être humain dans tous les sens du terme. Donc voilà, M. Chrissier est en train de puiser l'eau. Je crois que je vais le laisser puiser l'eau tranquillement et après on va se reprendre pour la continuité. Pendant cet âge, j'avais rendez-vous avec ma grand-mère à 10h. Il est déjà à 10h. Donc je vais prendre mon téléphone pour regarder combien de minutes de retard est-ce que j'ai accusé. Parce que je ne voudrais pas aller prendre ma grand-mère à la maison, donc passer encore par ici avec elle. Je préfère user l'eau, pardon, passer maintenant la récupérer et qu'on continue directement. Quand elle s'est avancée en voiture, parce qu'avec la voiture, il va aller contenir. Alors que nous là, regarde, on se jute le raffia et on est à la maison. Donc je suis en train de monter à pied. Ça me rappelle beaucoup. Mais alors beaucoup, beaucoup de souvenirs. Donc voilà, je pourrais vous amener au point de départ de la source. Comme il n'y a plus personne à la maison, et il y a le forage aussi entre temps, ce n'est plus vraiment beaucoup entretenu. Donc du coup, c'est la raison pour laquelle je pourrais venir puiser ici. parce que j'aurais pu puiser là-bas en haut. Comment on dit ça ? Le temps de vous amener au point de départ de l'eau. Monsieur Christian va arriver à la maison avant nous. Alors qu'il faut qu'on marche vite pour arriver à la maison avant lui. Et de ce faire, la gramme m'attend déjà. Donc j'ai intérêt à faire, mais il est déjà à 10h30, alors que le rendez-vous c'était à 10h. La famille, vous savez pourquoi l'eau que je viens de puiser, c'est une eau très puissante. Vous voyez par exemple cette plante. La grande partie des plantes, laissez-moi, je fais carrément pour que vous observez la fleur et la feuille. La grande partie des plantes qui soignent généralement les problèmes assez chroniques, assez graves, je dis bien la grande majorité, ça vient généralement des rafias. Donc c'est un endroit où il y a beaucoup de plantes médicinales, beaucoup d'arbres médicinales, beaucoup de trucs de la nature qui sont, par exemple comme cette plante, c'est une plante médicinale très très présée qui soignent beaucoup de choses et même des plantes qui soignent des problèmes à l'ordre mystique, beaucoup de choses qui se passent sur le plan mystique où les gens attaquent les autres et tout, et tout, et tout, et tout. C'est un endroit donc idéal pour trouver une grande majorité des remèdes qui vont dans le sens du bien-être. De ce côté-là, physique et même spirituel, dans tous les sens du terme en fait. Donc l'eau là que vous m'avez vu pour puiser là. Si quelqu'un boit cette eau, même le vampire ne peut pas venir la nuit chercher à t'attaquer. Non, ce n'est pas possible. C'est-à-dire, comment on dit ça ? Les gars, vous allez alors certainement dire que ce roman dont je cuise, il faut aller boire. Non, je vais faire quelque chose au-delà de boire. Certaines personnes vont vraiment bénéficier de cette information. D'autres, qui sont déjà intoxiqués par toutes les notions qui viennent de la colonisation, ne vont pas voir la chose du bon côté. Donc c'est pour ça que je vous donne les informations un peu, un peu. Pour ne pas vous donner tout d'un coup comme ça là. Ok ? Quand je vois un bois, c'est comme ça. Ça me donne envie de ramasser du bois. Ça me rappelle tellement de choses. Me souvenir. Seigneur. On y va. Les gars, je ne peux pas passer ici là, sans manger le coco. Mais voilà l'autre devant qui est encore beaucoup plus nu. Venez avec moi. Voilà le coco beaucoup plus nu. Mais ça a tellement mûri que ce n'est plus consommable. Il ne reste juste que le noyau à l'intérieur, la sémence. Donc dans beaucoup de pays, j'ai rencontré certaines personnes qui prend ça. Ils enlèvent, ils ractent la peau. La chair à l'intérieur, ils font des remèdes, ils fermentent. Et la chair qui est à l'intérieur, on a mangé ça quand on était, depuis tout petit. Donc voilà, j'ai bavadé, j'ai bavadé. J'ai loupé la route normalement qui sort à la limite de notre parcelle. Et je suis déjà comme ça dans notre parcelle là où je suis en train de vous parler là. Et là déjà, ça c'est notre champ. Ça c'est la partie de notre champ où mon feu, papa avait donné ça à louer à un gars là. Donc voilà, son contrat arrive à son terme. C'est quand son contrat va terminer que vous allez voir ce que Susan va en faire ici. Donc venez un peu. Donc vous nous voyez boire le vin blanc dans les vidéos. Quand on vous dit le vin de Raffia, vous ne comprenez pas peut-être pour certaines personnes qui ne connaissent pas le Raffia. Le Raffia c'est tout ce que vous voyez là. C'est tout ça. Donc il y a une façon d'extraire son vin. Vous avez vu ce que je mange là, le croque. Normalement quand on a extrait le vin sur le Raffia, après ça ne sort plus. Tout le jus qui devait donner ça, c'est ça qui donne le vin. Et après il y a les trucs qui viennent entrer dedans pour donner les anethons et tout et tout et comme ça. Donc l'eau, la sauce, ça quitte là-bas. C'est parce que je ne peux pas aller là-bas maintenant. Sinon M. Christian va avoir la maison très bien avant moi et il va dire Susan tu es où depuis. Donc je préfère vous montrer du doigt et vous verrez dans des prochaines vidéos. On en reviendra là-dessus. Donc voilà ce que le cultivateur fait pour l'instant. Mon papa avait le vu de toute une petite parcelle et vraiment je crois qu'il avait bien fait. Sinon ça devait être la boussaille ici là. Car vraiment je ne devais même pas pouvoir vous montrer quelque chose à la caméra. Donc on rentre vite à la maison. N'a pas de sceindre, on est Lawrence, à la m'est-cele, quelleidée. Non, c'est pas du tout. C'est ça en train. C'est pas du tout. Et ça en train. C'est pas du tout, tu sais ! C'est pas du tout, tu sais ! C'est pas du tout. C'est pas du tout. Ca, c'est pas. Je pense que tu veux faire plein de personnes et ne pas. C'est pas un peu. Deux vous êtes déjà. c'est un remède aussi pour les femmes qui n'arrivent pas à concevoir en fait la femme presse elle se puge avec elle presse elle tiédrit légèrement et se puge avec et vous voyez quand je suis avec la grammaire je profite toujours pour apprendre pour apprendre les plantes médicinales parce qu'il y en a beaucoup et quand je vous parle ce sont des informations ou qui ont déjà fait le problème ce n'est pas la théorie où on apprend que oui ça soigne et on écrit non c'est des trucs que pendant qu'on parle on mange aussi c'est pas les trucs où on parle comme ça les blessures donc si vous avez une blessure pour la gravité on pourrait s'en mettre sur la blessure au moment vous enlevez comme ça c'est déjà guéri donc c'est très puissant pour rétablir les plaies bon je préfère on va laisser comme ça avec la médecine naturelle et on va prendre la route ok merci beaucoup c'est qui qui a donné merci nous avons déjà pris la rue nous sommes en train d'aller à faire enfin à chez moi avec ma grande mère paternelle pour la toute première fois c'était pas facile parce que chez nous généralement les grandes mères se déplacent uniquement quand il y a un nouveau né et elle m'a dit qu'elle ne peut pas venir comme ça j'ai seulement dit maman vous avez vu on a un peu beaucoup traîné je sais pas si je vous ai filmé mais en tout cas j'ai seulement dit maman grand mère quand je vais venir là avec le bébé je ne dois pas venir te chercher je vais seulement rester à la maison tu arrives tu te débuts tu viens voir le bébé comme ça se fait normalement mais cette fois ci c'est différent parce que tu n'es jamais venu voir la maison donc chaque fois quand je viens ici de rendre visite ça te plaît pas pourquoi aussi tu ne veux pas au moins se me rendre visite elle a dit que non qu'on ne vient pas comme ça et tout bon j'ai pu parler j'ai pu la convaincre quand même parce que j'avais déjà promis aux enfants que je venais avec leur grand-mère et les enfants étaient déjà très contents pour ça donc maintenant on ne rentre pas directement à la maison parce que puisque j'avais de ne renouveau à grand-mère à 10 ans je n'ai pas eu le temps de faire le marché avant d'arriver donc je fais juste un tour au marché là je prends juste des deux trois trucs que j'ai besoin pour l'accueillir à la maison et on continue que les gars donc je voulais savoir les images là où tu retrouves j'étais derrière les gars voilà je suis tombé la dernière fois vous avez vu je préparais les parentaux mais la chêne était trop dure en fait et pour ma grande mère si je prends un poulet où la chêne va être trop dure je pense qu'elle va pas trop savourer parce que les dents là ne sont pas encore pleines dans la bouche même comme elle aime trop la viande donc de ce fait je suis pressée je n'ai même pas le temps de nettoyer donc je vais arriver à la maison le gardien va m'aider à nettoyer comme il fait souvent vous avez vu ça dans les précédentes vidéos donc je suis en train d'attendre le panier maman ceci c'est combien c'est qu'on m'a 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 m 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 4 4 4 4 4 5 7 7 4 4 5 5 6 8 8 9 9 10 12 12 12 12 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 21 18 19 20 20 19 19 21 22 22 22 23 22 22 23 23 24 24 25 25 25 25 26 26 27 C'est important de découper très bien le poulet et quand je pense, celui qui est derrière la caméra va se moquer de moi, je suis maintenant en tout vouloir découper le poulet, l'autre jour j'étais en tout vouloir acheter une plaque, une plaque, j'avais bien le choix d'acheter une plaque, mais je voulais acheter une plaque qui est large et qui est grande, la plaque là n'était pas aussi large, mais c'était pas mal, mais en tout cas je dois jongler avec ceci, est-ce que j'ai à vous le choix? La famille vous savez que ma grande mère est là, donc je dois faire quelque chose aujourd'hui beaucoup plus spécial pour le fait qu'elle est là, donc pour ça je dois faire, j'ai écrasé là et j'ai écrasé le poivre blanc, j'ai écrasé le quatre côtés, le quatre côtés c'est ça, c'est une épice chez nous qui a beaucoup prisé, oui mon bébé ça va mon bébé, merci beaucoup, donc voilà comme je vous disais tantôt, le quatre côtés c'est ça, 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 c'est ça. C'est une épice comme ça, on appelle ça dans ma langue vernaculaire le tchou-tchoum, oui mon bébé, donc ce qu'on va faire maintenant, on va aller écraser, donc j'ai mis le quatre côtés, de le quatre côtés on utilise seulement deux côtés, le côté si on n'utilise pas, le côté si c'est ça qu'on utilise, j'ai écrasé ça, j'ai mis un peu le cou de girofle, j'ai mis le live, voilà exactement, le côté qu'on récupère fait le bruit, et le côté qu'on laisse ne fait pas de bruit, je crois, si je me trompe pas, non non, le côté c'est à la semence dedans, c'est ça qui fait le bruit, et le côté si c'est ce qu'on consomme, donc ça produit, ça sort d'un très grand arbre, alors voilà, le poivre blanc, le quatre côtés, j'ai mis l'ail, donc on va écraser très bien, on va assaisonner le poulet avec, avant de mettre au feu, parce que les autres fois, généralement, j'ai déjà écrasé les condiments. Les gars, le poulet a été déjà bien lavé dans l'eau chaude, je ne sais pas si je vous ai filmé la partie, là où j'ai bouillie, non, il a bien nettoyé, donc ce que je fais, je réussis juste les parties qui sont un peu fibonias, mais j'ai pas aussi, ça va ? Le vin naturel, la ressource de Raphaël, il n'y a rien que le blanc qui déballe, parce que c'est que le poulet, c'est quand elle est à boire, mais là, à son avis, elle est là. Donc les gars, j'ai déjà appréché les oignons, j'ai mis du piment dessus, je dois mettre l'ail également, je mets le poivre blanc et je mets les rondelles et c'est tout voilà les deux épices que je mets dans mon poivre les gars ça sent trop bon les gars regardez ça sent trop bon je sais pas comment vous expliquer ça sent trop bon je vous assure dans ça c'est le pouvant qu'on a écrasé la machine on est allé dans une autre ville écrasée il nous faut vraiment avoir une source d'énergie alternative ici à la maison sinon seigneur laissez moi je dépose le piment au feu donc voilà c'est parti pour 20 minutes comme ça 15 à 20 minutes ça doit bien jeter dès que l'eau va commencer à sécher je viens de rajouter l'huile avec un peu de sel de cuisine et ça sera parfait donc en tout temps je suis en train de faire le compliment les gars donc liker la vidéo pour ceux qui n'ont pas encore liker jusqu'ici s'il vous plaît commenter j'ai oublié de vous parler de quelque chose mais fermez le frigo fermez le frigo j'ai pris également la terre la caisse chez nous j'ai pris un peu de terre sur le tombeau de mon papa et j'ai pris aussi un peu de terre dans la cour chez nous et en prenant j'ai parlé j'ai fait des voeux et avec cette terre là comme je vous montrais par exemple de l'eau de la sauce que j'ai puisé on met de l'eau de la sauce on met la terre que vous avez pris en faisant un voeu généralement chez nous soit il y a quelque chose là qu'on prépare on mélange on appelle ça le premier c'est vous arrivez vous lancer si vous n'êtes pas quelqu'un qui fait beaucoup de sacrifice déjà comme moi je le fais chez nous vous le faites vous lancez vous parlez vous parlez et ensuite vous n'avez pas besoin de parler de lancer des choses comme ça forcément si c'est pas de votre culture mais ce qui est le plus important c'est de parler là où vous êtes né vous avez grandi surtout là où votre nombré votre cordon ombilical est atterré vous parlez vous faites des voeux vous vous souvenez de votre enfance vous comourez beaucoup de choses avec vos ancêtres partis et vous entendez même que vous n'avez pas connu vous commémorez vous essayez de penser à beaucoup de choses qui vous concernent plus profond de votre coeur vous prenez la terre en parlant et avec cette terre là maintenant vous vous mettez dans l'eau de tout ce que vous avez mis vous l'avez et pendant ce temps vous allez toujours faire le ventre ça c'est quelque chose que je ne sais pas si je vais dire que mon père me l'a dit en rêve ou bien je crois qu'on va faire des stories comme je me dois parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées dans ma vie dernièrement qui m'a encore amenée qui m'ont encore beaucoup plus attachée à ma tradition et à mes ancêtres si tu veux manger les oeufs demande à papa s'il te plait tu veux manger au poulet te donne le poulet et tu manges il y a le poulet qui est déjà prêt je veux donner aux enfants mais en même temps je veux travailler en eux la patience donc voilà certaines personnes peuvent être bloquées par beaucoup de choses ou qui peuvent avoir beaucoup d'attaques sur le tueur dans leur vie et qui prient déjà beaucoup ça n'empêche pas hein même si vous priez même si vous faites n'importe quoi ça c'est un peu un retour à son propre identité vous parlez à vos ancêtres et vous vous prenez de l'eau de sauce vous lavez avec en faisant des vœux en parlant à Dieu mais le plus important c'est de faire un vœu et donc vous avez compris pourquoi j'ai puiser l'eau aujourd'hui et vous allez également voir l'eau là cette eau pas l'eau que vous lavez avec vous bien évidemment quand vous lavez avec l'eau vous débarrassez et l'eau là vous faites boire vous mélangez avec l'eau que vous faites boire aux enfants c'est un antipoison pour ceux qui donnent des poisons de nuit aux gens et tout et tout les gars pour ceux qui veulent que je vienne vraiment avec des vidéos beaucoup qui concernent l'eau protéiste et le tueur africaine suce alors mon bébé il a soucié le citron regardez comment il souci le citron vous savez comment le citron est acide mais ça n'empêche pas de soucer son citron il prend plaisir à soucer mon bébé bon appétit bon appétit maman alors mon bébé bon appétit bon appétit je crois que pour ceux qui veulent qu'on fasse des vidéos qui concernent la spiritualité africaine bon mon ressenti mon ressenti malgré que certaines personnes ont cru que j'ai commencé ma croyance je crois que ça va être un sujet plus complexe parce qu'on va énumérer beaucoup de choses maman mais il faut d'abord reclamer la vidéo qui concerne oui mon bébé oui mon bébé parce que nous croyons toujours à ce qu'on nous a enseigné et si Suzanne vous parlait de quel point qu'elle a découvert dernièrement en ce qui concerne la réelle spiritualité africaine oui mon bébé oui c'est gros oui les gars j'arrête de babader comme ça il y a la femme le gars que vous voyez là c'est lui qui a conçu le plan de notre maison il avait commencé le avant qu'on a continué avec d'autres ingénieurs donc c'est sa femme avec qui je suis en train de dépêcher la pâte là nous avons eu une poussante rucosa avec elle pour qu'on demande parce qu'elle nous demande les conseils de couple ils ont fait deux magnifiques bébés les gars j'arrête de babader comme ça je bata mes occupations et les enfants m'empêchent de vous parler et en même temps j'ai des tâches qui m'attendent parce que ma grande m'a depuis je veux lui donner à manger mais elle n'a pas encore mangé pourtant la viande est déjà prête donc je dois faire vite pour que le compliment le soit au sourd soldat bonjour on Donc comme d'habitude les gars, on doit découper Ma famille, ça c'est le plat de ma grande mère Donc normalement, même s'il y a les amis de mon mari qui sont venus, je dois d'avoir servi ma grande mère Je préfère mélanger avec la maman, celle de ma grande mère partie de moi Pour que ça pénètre très bien, le saisonnement pénètre très bien Et je mets les oignons et le complément J'aimerais d'avoir le complément avant de mettre les oignons Le plat de ma grande mère Voilà, je mets les cuits d'or J'ouvre comme ça par dessus comme ça, après ça va se baisser En fait, les enfants vestent toujours qu'on ouvre le tout Mais je n'ai pas le choix, je dois... Voilà J'espère qu'elle va aimer Donc c'est parti J'espère ce qu'il y aura En fait terrifying Not 2 Bon appétit ! Merci ! Hésitons-nous en présence du Seigneur, au nom du Père, et du Christ et du Seigneur. Seigneur, en cette journée exceptionnelle, on se retrouve chez vous. Pour ce christian et sa suite, c'est une circonstance inattendue, qui nous a fourni ce que nous avons dégusté, que Dieu lui donne la force qu'il le fasse au quotidien, de telle sorte que ceux qui n'en ont pas pu s'enquérir un peu chez lui, et que ça vienne au centiples, au multiples pour des siècles et des siècles. J'ai oublié d'un milliard ! Lay up ! Le piment de Suzanne, c'est un piment exceptionnel ! Voilà ! Derrière sa beauté se cache quelque chose d'exceptionnel, qui est vraiment la cuisine la bonne puissante. Beaucoup ne la découvrent pas pour ce côté, mais nous qui sommes des habitudes des grands restaurants, nous la pressions correctement. Elle a fait une réception exceptionnelle, pour les amis de son mari, pour la famille, et ça nous va tout au cœur. Je pense que Christian va la redoter de nouveau ! Et on se rend ensemble, vous allez m'accompagner ! Je dis à refaire ! C'est appétissant ! On a lancé l'année de la plus belle manière ! Vraiment de Dieu, que les grâces nouvelles ! Et assez particulières l'accompagnent ! Amen ! Amen ! Amen ! Merci beaucoup ! C'est tellement touchant les gars ! Il a dit que même les grands restaurants ne font pas le piment aussi bon ! Et vous savez qu'à la caméra, souvent je vous dis toujours que ça va être bon, délicieux, mais vous ne pouvez pas imaginer à quel point ! Il faut apprendre un témoignage pareil comme ça pour vraiment le confirmer ! Parce que je peux faire 10 façons de faire le piment, et chaque piment a son goût et chaque piment est aussi bon et authentique en fonction de la viande qui va avec, si c'est le poulet, si c'est le poisson, si c'est le pot, si c'est la chèvre, si c'est le boeuf et tout ça et qu'on sort ! Les gars, je n'ai pas fini encore de sévice tout le monde ! Donc je vais laisser déguster ! Ok ! La famille en fait, ce mari de mon mari, vous l'avez déjà vu dans plusieurs vidéos ! Vous avez vu tout à l'heure, j'ai mis le 4, la rondelle et le roi en blanc ! À la dernière minute, j'ai pensé que si je mets... C'est juste une inspiration comme ça ! Mon piment à chaque fois c'est ma création ! J'ai rajouté du 4 côtés avec ce qu'on casse là ! Avec la bouche ! Je vais vous parler ici, je bois la peau ici pour vous montrer ! Mais je serre ça ! Voilà encore même le plastique que j'ai utilisé ! J'ai rajouté ça ! On casse comme ça ! Et ça sort comme ça à l'intérieur ! Ça sort comme ça ! Vous voyez ! Et maintenant le 4 côtés c'est ça ! Je vous ai fait part de ça ! Voilà le 4 côtés ! J'ai rajouté dans mon piment ! Et ça a créé une touche trop spéciale ! Je l'avais fait toujours dans le temps ! Mais ça faisait longtemps que je n'avais plus fait cette méthode ! Parce que tout autant, ce que je fais c'est toujours bon avec le piment ! C'est toujours bon pour accompagner tout ce que je fais ! Donc voilà, qu'est-ce que je disais ? Je suis en train de développer ! De continuer le service ! C'est maintenant que je me rappelle que je n'avais pas encore servi le gardien ! Je sens qu'il va encore mettre le deuxième tour au feu ! Parce que là, 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 là ! Je ne dois pas me créer des problèmes ! Les gars, ça c'est déjà le deuxième tour que j'ai mis au feu ! Ça c'est le deuxième tour ! Heureusement que les poulets étaient costauds ! Sinon ! Finalement, grand-mère n'est pas rentré comme vous avez remarqué ! Et là, maintenant, mon mari est encore là avec ses amis ! Et il n'y a pas procédé pour moi de bouger ! Elle est déposée grand-mère ! Donc voilà ! On va dormir ensemble ! Je suis avec elle ! On verra bien ! Le matin, on voit si on ira à la dernière ! Je vais reposer le matin ! Bien sûr, on peut passer un ou deux jours avec elle ! On ne sait pas trop ! Mais en tout cas, elle ne venait pas pour dormir ! Et je suis très contente de voir à quel point elle s'est pas nuit ! Elle est en train de voir la télé avec les enfants ! Elle a refusé carrément d'aller se coucher ! Elle a dit que non, elle veut rester avec les enfants ! Elle veut voir la télé ! Curieusement, les personnes âgées à un certain âge ont tendance à beaucoup aimer ce que les enfants aiment ! Elle aime les bonbons ! Elle aime les dessins animés comme les enfants et tout ! Ça me réjouit tellement de voir à quel point elle s'est pas nuit ! Et pour son ressenti, quand elle a vu qu'elle est arrivée sur moi, elle ne croyait pas ! Elle m'a demandé tout ce que ! La maison, c'est donc ton beau père avec une autre maison comme ça ! Elle dit que non, maman ! Donc, grand-mère ! Elle dit que... Ici, là ! Mais ici, c'était pas la maison ! Avant, quand j'ai passé, c'était le champ ! Elle dit que grand-mère ! Elle dit que... Ça a dit que c'est la maison de... Elle n'arrivait pas grand ! Je vous assure, elle n'arrivait pas grand ! Je ne sais pas pourquoi, mais elle n'arrivait pas à s'imaginer après ! Aussi, je me dis, parce qu'elle n'a pas vu les travaux commencer ! Elle n'a vu aucune évolution ! Et... Voir les choses d'un coup comme ça ! C'était un peu... Genre... À un moment donné qu'elle a vraiment réalisé ! Elle a commencé à chanter les paroles de bénédiction ! Les prier... En disant... Elle fait déjà des choses... On chante en disant que oui ! Donc, ça va être aussi possible ! Donc, des choses que je vois souvent à la télé ! Donc, c'est vraiment possible ! Je suis en train de m'asseoir comme ça ! Dans une maison... Qui est la maison de ma... De ma petite-fille ! Et... Je suis ma petite-fille ! Et son mari ! Donc, c'est vraiment vrai que c'est leur maison ! Des trucs comme ça ! Donc, elle n'en revenait pas ! Sincèrement ! Parce que je... Je... Je pars de très loin ! Je pars de très loin ! Et d'où je pars ! C'est normal que grand-mère... Elle n'était pas prête en fait ! Elle n'était pas prête ! Que ça puisse être jusqu'à ce niveau ! Ou un peu le genre ! Et en voyant la simplicité dans laquelle je reste et je demeure ! Même avec elle dans la façon de me compoter ! Elle ne pouvait pas imaginer que... On pouvait avoir une maison comme ça ! Donc voilà les gars ! Tu as assez toi avant de voir la télé ! Ne te mets pas debout ! Donc les gars, ce que je veux... On va faire... Il y a aussi mon mari qui est venu avec un de ses amis ! Qui est un journaliste professionnel ! Un journaliste professionnel ! Avec son ami... Qui est un musicien ! Vous attendez la musique au moins ! Il joue la guitare ! Il chantait en fond ! Ça fait un montage ! Sur ce, je suis en train d'arroser un peu là à l'extérieur ! Et ça fait plaisir pour moi ! C'est un peu de relaxation ! Et après ça, mon mari est là ! Je ne sais pas... Ils sont dans la cour ! Laissez-moi vous montrer un peu ! Donc il n'y a pas moyen de voir vraiment grand-chose ! Parce que c'est contre-jour ! Il y a l'encre sonnée là derrière moi ! Qui est clair carrément sur eux ! Et du coup, la caméra n'arrive pas ! Je mets grand-chose ! Les gars ! Il y a quand même le moment arrivé d'entrer à l'intérieur ! De prendre soin de moi ! Avec une bonne douche ! Une bonne remise en forme ! Avec un bon relaxant ! Et ensuite, je me repose ! Je me repose ! Je vois que je ne suffisent à peine ! Les gars ! C'est tout pour cette magnifique vidéo ! J'ai pris plaisir à partager ces moments avec vous ! Manifestez-le dans les commentaires ! Merci pour ceux qui continuent à manifester dans les commentaires ! Pour ceux qui aiment bien les vidéos vlog ! Commentez, likez, partagez ! Et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo ! Comme d'habitude !